... Où sont les cadeaux ? Ils sont cachés dans la penderie. ... Mais pourquoi tu fais ça ? J'ai passé la journée à les emballer. Désolé, mais je veux vraiment voir à quoi ça ressemble. ... 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 Yes ! Maman, maman, on peut ouvrir les cadeaux ? Allez, cadeaux ! Ah non, non, il faut attendre que tout le monde soit là ! Et quand c'est qu'ils arrivent, papy et Aurélie ? Je suis là ! Oh ! Bon, il n'y a plus que la peste ! Nicolas, à l'attaque ! Joyeux Noël ! Vous aurez pu toquer ! Mais bon, Joyeux Noël ! Tiens, c'est pour toi ! Et les voitures radio-télécommandées ? Cool ! Et non, bonhomme ! Ouuuh ! Bon allez, on défendre le petit-déjeuner au moins ! Ah, qu'est-ce qu'elle est rabat-joie, celle-là ! Je t'ai entendu ? Bah Nico, on t'a entendu, t'es pas discret ! C'est pas moi ! Dis-moi mon petit, c'est quoi ce machin qui est dans le salon là ? Ça a l'air assez rigolo ! Alors ça, c'est un jeu de société, mais sur la télé ! Et donc, tu contrôles un bonhomme, et puis tu peux tuer des monstres et les taper ! C'est génial ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? En fait, papy, c'est ce qu'on appelle une station de jeux vidéo ! Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? La console sert à charger et à contrôler les jeux qui sont sur une cartouche. Chaque jeu est un univers et un système différents. La console interprète les actions de l'utilisateur sur la manette, et les traduit en commande pour le personnage de l'écran. Comme ça, chacun est libre de son contrôle, et le jeu se déroule selon la personnalité du joueur. J'ai jamais vu ça quand j'étais petit ! Bah, tu sais, à votre âge, moi j'venais juste d'avoir la télé, hein ! Madame, Monsieur, le journal télévisé présenté par Guy Pontet. Dernière nouvelle ! Parce que la télévision est aujourd'hui votre meuble préféré, notre antenne lance une grande série de reportages à travers toute la France. afin de faire état de cette révolution dans la communication. Et c'est chez vous, chers téléspectateurs, que nous serons dès aujourd'hui. Mais tu nous l'as raconté mille fois, ça, papy ! Je ne t'ai pas raconté l'arrivée de la télécommande. Parce qu'avant, pour changer de chaîne, c'était une vraie mission. Et puis un jour, la télécommande est arrivée. Et l'époque des clips, ça, c'était quelque chose ? Oh bah non, Sylvie, ça, ça n'a rien à voir avec de la technologie. Dites, j'ai terminé de manger, je peux aller tourner jouer ? Ouais, allez, on y va. Je me demande vraiment pourquoi Philippe a acheté ça aux enfants. Qu'est-ce que ça leur apprend ? C'est amusant, tout de même. C'est surtout débile et super violent. Oui, pas plus que le jouet à la poupée. Il s'amuse bien. Et puis finalement, toutes ces inventions technologiques pour les enfants, c'est quand même intéressant, je trouve. C'est cool. Ah, j'ai encore gagné ! Je suis trop fort ! I am the queen ! Moi, j'abandonne aussi, c'est plus marrant. Arrête pas de gagner, c'est dégueulasse. Tiens, tu veux jouer, papy René ? Ah non, tu sais, moi, tous ces machins, très peu pour moi, je risque un choc temporel très dangereux. Allez, bah moi, je veux bien essayer. Ah, bah écoute, alors pour avancer, tu appuies là. Pour sauter, tu appuies là. Et puis pour le reste, j'ai rien compris. Tiens, merci. T'es prête, maman ? Quand tu veux, ma petite. J'ai gagné ! Non, non, je suis pas d'accord. Bon, bah écoute, oh puis, ça va pas se passer comme ça de toute façon. Viens là. T'es prête ? Un, deux, trois. Yes, yes, yes. ... Game policy... Video game Video game Video game! Video game! Video game! Video game! Video game!